Les soignants du soin palliatif Il semble en effet qu'il y ait un besoin d'investir, voire même peut-être de surinvestir, certaines fictions théoriques en clinique de fin de vie. C'est certainement parce que l'objet du travail est un objet qui par excellence échappe, qu'il y a cette nécessité de se raccrocher à des modèles. L'objet dont il est question ici a à voir avec la mort et les mouvements de mort à l'œuvre chez le vivant gravement malade. Modèles, fictions, théories qui permettent au fond de découper le réel, de le lire d'une façon partagée, collectivement partagée, et ainsi de sortir de ce qui s'apparente souvent à une forme de chaos. Un peu comme si pour tenir face aux situations dures et complexes de soins palliatifs, il fallait se raccrocher à des théories pour mieux, je dirais, stabiliser psychiquement, émotionnellement, ce qui sans cela resterait hors sens et angoissant. Pour ce qui concerne l'accompagnement palliatif dans sa dimension psychologique, le modèle paradigmatique actuel est le modèle proposé à l'origine dans les années 70 par la psychiatre américaine Elisabeth Kubler-Ross. Ce modèle qui a, je dirais, traversé le temps est maintenant largement diffusé dans les institutions de santé et même plus largement. En soins palliatifs, on peut dire que cette théorie fait modèle, elle constitue la norme, elle est bâtie, vous le savez aussi bien que moi, sur une réflexion en termes de stade appelée aussi phase de deuil. On peut même aller jusqu'à dire que cette théorie s'apparente pratiquement à un savoir de type référentiel de bonne pratique. Mon idée sera de dire qu'il est possible de questionner la validité de ce modèle et de tenter d'en construire un autre, plus près de ce que ma pratique de psychologue et psychanalyste tend à faire entendre, à savoir cette idée que nombre de patients refusent de se laisser enfermer dans des stades préconçus à la masse. Certitude de la mort annoncée et paroles médicales. En soins palliatifs, comme dans les autres spécialités médicales, le patient, on peut dire, est capté, capturé dans le discours de la science, immergé dans un bain de langage qui paraît important d'essayer de décrypter. Le discours de la science, on le sait, anticipe les choses, dans la mesure où il est directement relié aux résultats d'examens, aux imageries, et au bout du compte à la probabilité statistique, on en a un petit peu parlé ce matin. Je prolonge ici d'ailleurs les travaux de Didier Sicard qui développe notamment dans son ouvrage « La médecine sans le corps ». Ainsi, de par la certitude statistique sur laquelle il est ancré, le discours médical pose la menace de mort telle une certitude. En effet, sans que nous n'en ayons vraiment conscience, c'est la mort anticipée qui guide le raisonnement et la pensée, au final qui organise notre parole. C'est ce qui m'a fait écrire ailleurs que, lorsqu'elle reste connectée aux médico-scientifiques, la parole soignante donne à la mort anticipée le privilège d'être à la source de ce qui se dit. Nous allons voir que rien n'oblige à donner à la mort ce privilège. Dans certaines de mes publications, j'ai travaillé cette idée que l'excès de savoir anticipé sur son destin est très souvent traumatique. J'ai travaillé notamment dans l'ouvrage co-écrit avec Jean-Pierre Bénézèche, qui a pour titre « La mort ne s'affronte pas ». Vous allez voir, ça va tourner autour de cette thématique-là. Traumatique, psychiquement parlant, au sens où les dires des soignants, et en particulier des médecins qui gardent une place à part dans l'impact et le crédit que les patients font à leur parole, dire des soignants qui viennent blesser l'être en profondeur. Ils touchent au cœur de l'être car ils touchent au sentiment d'immortalité, point encore vivant dans la vie psychique, malgré les mouvements de mort à l'œuvre, déjà bien à l'œuvre souvent. Cette dynamique communicationnelle soignée-a-soignée, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, peut en effet être traumatique, au sens où le sujet se retrouve souvent, dans l'après-coup, angoissé, avec une vie psychique, on peut dire à l'arrêt, et une temporalité fermée. L'angoisse, dit Lacan, c'est l'affreuse certitude, quelque chose qui nous laisse dépendants d'un autre, sans mot. Je veux pointer ici que l'émergence de l'angoisse procède non d'un manque ou d'une absence d'un objet, mais au contraire de l'affreuse certitude qu'il manque du manque, au fond qu'il n'y a pas d'incertitude. Ainsi, pour terminer sur ce point, on peut dire que le sujet en soins palliatifs souffrirait d'une absence d'incertitude dans son rapport à la mort. Certitude de la mort annoncée et accompagnement palliatif Dans ce contexte, donc, de certitude de mort annoncée, la thèse de Kubleros avance l'idée que les soignants ont à aider le malade à se préparer à sa mort, qu'il se prépare à sa mort et qu'il parvienne à faire le deuil de lui-même avant de s'en aller. Tel est en effet le message clé de ce modèle tel qu'il est entendu dans le social et dans le monde soignant. Il s'agirait donc de faire cheminer le malade, du déni à la révolte, au marchandage, à la dépression, puis à l'acceptation, pour qu'il puisse se préparer sereinement à sa disparition. L'attendu implicite est ici une parole claire, rationnelle, raisonnée, au plus près du discours froid de la science. Idéalement que le sujet répète à l'identique les mots communiqués par les médecins lors des annonces. La modélisation de Kubleros, pragmatique, qui se donne à penser dans une chronologie linéaire, fait l'éloge du modèle autonomiste. C'est justement ce modèle, dont je rappelle qu'il est issu des Etats-Unis et d'une psychiatrie objective, en tout cas non-psychanalytique, Ce modèle me paraît tout à fait questionnable pour nous, oserais-je dire chez nous, notamment si l'on tient compte des apports des sciences humaines et de la psychanalyse. Ce que j'entends dans ma clinique, c'est qu'il y a chez le sujet à proximité de la mort, une complexité de la parole et des mouvements psychiques sous-jacents. Il est tout à fait important de respecter cette complexité en posant qu'elle a une fonction essentielle pour la vie psychique. Essentielle car elle vient dire l'ambivalence et dans le même temps donne accès à cette part de la vie psychique qui se refuse à mourir. Cette parole, issue de la part intime, de la part secrète, pourrait-on dire, lorsqu'elle est accueillie positivement, possède un pouvoir symbolique très fort pour celui qui dénonce. Encore faut-il être en mesure d'accueillir cette parole de manière non péjorative. Encore faut-il ne pas rabattre cette parole sur le sempiternel déni qui empêcherait, je ne sais quel, cheminement psychologique. Vignette clinique. Alors, c'est la troisième fois que je rencontre Victor, un homme de 55 ans que je rencontre dans le cadre de l'UASP, l'unité d'accompagnement de soins palliatifs. Victor est amateur de photos et de littérature. Comme les deux premières fois, il commence par évoquer sa maladie, le projet médical bien négatif, l'arrêt des traitements curatifs. Cette fois, Victor commence par dire, l'horizon est voilé. Puis il précise, c'est comme pour la photo, soit on fixe sur le personnage, soit sur le paysage. Et là, j'ai un problème avec la profondeur. Je n'arrive pas à programmer la profondeur, me dit-il. Plus loin. Il faut que je demande à mon oncologue de venir me voir. Je veux qu'il soit franc. Je veux qu'il me dise les choses. Vous savez, je suis prêt à tout entendre. Je sais que c'est très grave. Silence. Mais je ne voudrais pas non plus qu'il me dise que je n'en ai que pour six mois. Comme me l'avait dit le docteur X il y a un an. Plus loin. En fait, on a vu avec l'assistante sociale différents centres où je pourrais aller. Dans la liste, il y avait Marve Jolle. Elle a évoqué Marve Jolle. Marve Jolle. En fait, c'est là que je veux aller. Ça m'a fait cogiter de parler de Marve Jolle. Ça m'a fait penser au passé. Marve Jolle, je m'y suis arrêté plusieurs fois quand je montais à Paris pour mon travail. Plus jeune, quand j'allais au service militaire, j'y suis passé en train. J'ai toujours adoré ce coin. Mais au fond, je ne m'y suis jamais arrêté. Plus tard, aussi, j'avais dit à ma femme que nous passerions un mois sur le bras. On n'a jamais pu le faire. Je voudrais faire comme Stevenson. Vous savez, elle écrivait un voyageur du 19e. J'ai adoré voyage avec un hande à la Cévennes. Je m'y vois déjà. Si j'ai une place dans ce centre, je louerai une voiture. J'irai me promener autour de la ville. J'irai prendre des photos. En plus, à cette saison, le paysage est magnifique. Vraiment magnifique. Même en soins palliatifs, un autre monde est possible. Rouvrir la dimension de l'incertitude. Avec cette vignette, un autre modèle pour penser l'être à proximité de sa mort se dessine. Un modèle au plus près de la singularité de la parole, qui est constitué, et ce d'autant plus que l'on s'approche de la fin, de nombreux retournements, de multiples contradictions. Le modèle que je tente d'exposer là se déploie à partir de l'impossible représentation de sa propre mort au regard de l'inconscient, pour reprendre la formulation freudienne. Cette expression, en forme de concept, est la pierre angulaire du modèle. Ainsi, nous pourrions dire que l'on va donner une place à ce besoin d'échapper là où l'autre veut nous enfermer. Précisément, cette découverte freudienne indique qu'une part du psychisme est capable de penser sa propre mort avec raison et rationalité, mais qu'une part, une autre part, en est incapable. En effet, dans cette part de la vie psychique qui se refuse à mourir, on entend quelque chose qui résiste. Quelque chose résiste dans ce projet d'anéantissement total de soi-même qu'est la perspective de sa propre mort. Non seulement il y a un « je ne veux pas le savoir », mais aussi, plus profondément, un « je ne peux pas le savoir ». En fait, c'est une sorte de clivage dont il semble s'agir. Clivage entre une part raisonnable du sujet et un impossible structurel, impossible psychique, que les psychanalystes déclinent dans les expressions « je ne veux pas le savoir », « je ne peux pas le savoir », par exemple. Précisément donc, ce clivage, c'est la coexistence au sein du moi de deux attitudes qui sont contradictoires. Une attitude qui tient compte de la réalité, pleinement, et une autre attitude qui la dénie et qui va mettre en place une production fantasmatique. On peut se poser la question, les médecins tiennent-ils compte ? Peuvent-ils, doivent-ils tenir compte de cela ? De ce « je ne peux pas le savoir », de ce « je ne veux pas le savoir » ? Ou bien continue-t-il à dire ? Et ainsi à créer une sorte de trop-plein psychique ? Il me paraît important de dire que tout praticien, tout bénévole, même on peut l'étendre jusqu'au bénévole, peut entendre et éprouver ce fait que le sujet fait constamment des tentatives, je dirais comme ça, pour remettre en question la certitude dans laquelle a enfermé le discours médical. Ce que je propose là, c'est simplement d'entendre cela, de l'accueillir, voire même parfois de le soutenir. Ce quelque chose qui résiste chez le sujet, je l'apparente à un point d'immortalité, synonyme de résistance du sujet à faire le deuil de lui-même. Ce point indique que le sujet résiste à se laisser préparer à sa mort. Dans ce modèle, dans cette optique, il y a une incapacité psychique fondamentale du sujet à se préparer à sa disparition. Il est impossible de faire le deuil de soi-même, donc vain de tenter de préparer de l'extérieur l'autre à sa disparition. Ce point est extrêmement important, c'est à partir de cela qu'une autre voie s'ouvre, non généralisable, et qui me paraît être un modèle plus sûr, plus stable, au sens de plus à même de supporter les contradictions, supporter les ambivalences de la parole des sujets au sein de lui. Plus à même donc aussi de faire une place à la part d'incertitudes encore possibles qu'il reste. L'élan du sujet, lorsqu'il advient, est synonyme d'un sujet encore en vie, c'est-à-dire encore capable de résister à la perspective de l'anéantissement total promis par la science. Mais attention, il ne s'agit pas d'introduire de l'incertitude comme ça de l'extérieur, dans la pensée du patient. Il s'agit à partir de ce que dit le malade, dans une relation de confiance et de sécurité, c'est un point extrêmement important, il s'agit de soutenir le doute. Mais le doute, c'est le patient lui-même qui va s'autoriser à l'éprouver, éventuellement s'autoriser à le dire. Dans sa tentative de se déprendre de l'angoisse, de la certitude anticipée dont je parlais au début. Donc en conclusion, la vérité subjective comme certitude. Pour Victor, les rencontres semblent lui avoir permis de remettre en question la certitude dans laquelle l'a enfermé le discours médical. Les rencontres semblent lui avoir permis de retrouver, dire les choses plus simplement, son discours spontané, sa manière à lui de penser les choses, au fond, son modèle subjectif, sa vérité. Sa vérité dans son rapport à la mort. On peut nommer cela vérité subjective en référence à la notion d'Heidegger d'Aletéia. Aller à Marvejol est donc devenue la vérité de Victor. C'est par le biais de ce mot, Marvejol, et de la série signifiante qui lui est associée, qu'une dose d'incertitude est venue, je dirais, contrebalancer le discours médical trop prédictif. Mon écoute, je dirais, a simplement permis à Victor à valider la construction de cette nouvelle donne, de ce nouveau sens, de cette nouvelle certitude. Et pour accueillir cela, il m'a fallu contrôler mes attentes, ou plutôt essayer de ne rien attendre. C'est-à-dire essayer de déconstruire le modèle dominant qui attend et vise un cheminement psychique vers l'acceptation. Et en premier lieu, ne pas attendre que Victor parle de sa mort. C'est au prix de cette déconstruction du modèle Kubler-Rossien, que j'ai pu accueillir une parole autre, plus contradictoire, plus ambivalente, mais aussi plus vraie. Plus vraie parce que plus à même d'être en harmonie avec l'ambivalence et les contradictions à l'œuvre, dans la vie psychique, à proximité de sa mort. La parole vraie est à la fois capable de parler la mort à venir dans une rationalité possible, je l'ai dit, le sujet sait bien qu'il est réellement menacé, il peut en parler, et à la fois, la parole vraie parle aussi d'un avenir autre, de rêve, d'imaginaire, d'irrationnel, de projet encore à réaliser. Ainsi, il arrive que quelque chose émerge, encore. Il arrive que quelque chose se forme encore dans la pensée. Peut-on parler de désir ? Quoi qu'il en soit, l'objectif du travail est de soutenir la construction d'un imaginaire protecteur, connecté à des points symboliques forts, constitutifs de l'histoire de vie du sujet. De cet imaginaire peuvent naître des projets, plus ou moins fantasmatifs, plus ou moins irrationnels, ici réalisés pour Victor, mais qui, dans de nombreux cas, ne peuvent l'être, ou bien sont nettement moins ambitieux. Ceci n'est pas vraiment le problème, je crois. L'essentiel se situe ailleurs, au lieu précis où l'échange de paroles, tel que j'ai tenté de le dire, est dans des conditions de sécurité suffisamment bonnes, à cette propension à rouvrir la temporalité, donc la dimension de la vie et de l'espérance qui lui est attelée. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.